Alors, petite vidéo pas très drôle, puisque j'ai vu passer dans la presse un événement, même deux événements tragiques, des personnes se sont flinguées, et quand je dis flinguées, elles sont mortes, au cours d'un soi-disant stage de jeûne, et avec une alimentation, je vous le donne en mille, composée uniquement de fruits et de légumes crus. Alors, l'info est évidemment à vérifier, mais bon, c'est pas vraiment pour réagir cet événement, c'est plutôt pour donner mon avis sur ce genre de pratiques, puisque je pense que si des choses aussi graves arrivent, il faut quand même en parler. Les gens regardent sans arrêt YouTube, les gens se forgent, tombent dans ces pièges idéologiques sur YouTube, donc il est important de créer du contenu pour faire contrepoids. Alors, je vais pas parler des gens qui prodiguent ce genre de conseils, j'en ai même pas envie. Ça salit tellement la naturopathie française, ce genre d'événements, ce genre de choses, ce genre de conseils, que voilà, on est pas au bout de nos peines. Et j'ai l'impression que même avec des arguments rationnels, même avec des témoignages de gens qui t'expliquent que ça ne fonctionne pas, il y en a des légions, ces gens-là restent dans leur idéologie, donc j'ai même pas envie de parler plus longtemps de ça. Je fais plutôt une vidéo pour m'adresser à toi, si tu t'intéresses aux jeunes, si tu t'intéresses aux crues végétales, c'est ton droit, mais permets-moi de te donner quelques petites infos, ça t'évitera peut-être de gros ennuis. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que des personnes qui s'orientent vers le jeûne, des personnes qui s'orientent vers le cru végétal, moi je les comprends. Je les comprends parce que je l'ai été moi-même. Et je vais vous donner mon expérience personnelle. Il y avait une époque, je pesais entre 60 et 65 kilos. Là tu me regardes, je fais à peu près 80 kilos. Je faisais entre 60 et 65 kilos. J'étais blanc comme un cul. Ma copine de l'époque me disait que j'étais trop maigre, qu'il y avait un problème, qu'il fallait que je réagisse. N'importe qui pouvait me parler. Ça rentrait là, ça sortait là, j'en avais rien à foutre. J'étais vraiment dans l'idéologie, c'est pour ça que je comprends. Les gens qui sont dans ce genre d'alimentation, des gens qui toute leur vie ont mangé de la merde, industrielle, qui ont vécu en ville, pas au contact de la nature, qui n'ont pas fait de sport. Évidemment, quand ils découvrent le cru végétal, l'alimentation vivante, ils se sentent mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils consomment des produits bruts. Ils arrêtent de manger de la merde. Mais ils s'affaiblissent et ils ne le savent pas. Voilà, tout ça pour dire que quand on est dans l'idéologie, on a des œillères comme les ânes. Et je conçois très bien qu'on n'est pas à même de recevoir des signals d'alarme. C'est pour ça que je dis que, honnêtement, si tu tombes sur ma vidéo et que tu veux faire ton expérience, ce n'est pas moi qui vais t'empêcher de la faire. Si tu veux faire ta connerie, ton erreur, tu la feras, il n'y a pas de souci. Mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Ça te permettra peut-être d'éviter qu'on te foute quatre clous sur la caboche. Premier élément. Si tu es dans une situation problématique d'urgence, tu vas voir la personne qui s'occupe des urgences. Et cette personne, c'est le médecin, c'est l'hôpital qui sont là pour traiter les urgences. Tu t'occuperas plus tard de ton hygiène de vie. Une personne qui clames au cours d'un stage de jeûne, si effectivement c'est le cas, c'est une personne qui était dans une situation d'urgence. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon, il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire un stage de jeûne ou de partir dans le cru végétal. Il n'y a personne qui peut vous en empêcher. Mais au moins, parlez-en à votre médecin, à quelqu'un, je n'en sais rien, qui est dans le domaine médical, qu'il soit au courant. Au cas où, s'il vous arrive un pépin, qu'on puisse réagir vite. Petit aparté quand même. Moi, j'ai quand même fait des vidéos que je t'invite à aller voir sur l'alimentation vivante, sur le frugivorisme. Et j'avance des arguments rationnels. Pour t'expliquer que ce n'est pas une alimentation santé. Quels sont les commentaires négatifs que je reçois ? J'en reçois quand même pas mal. Mais chaque fois, zéro argument. Zéro argument sur ce que je défends pendant la vidéo. Je vais remettre la liste quand même. Donc je vous explique. Les gens qui nous expliquent que les fruits et les légumes crus, c'est que c'est un pour la santé et qu'il ne faut manger que ça. Où est le rétinol dans les fruits et légumes crus ? Où est la vitamine D3, directement assimilable par l'organisme ? Où est la vitamine B12 ? Où est le fer réminique ? Où sont les oméga 3, EPA et DHA, directement assimilables par l'organisme ? Etc. On peut continuer, on peut pousser la chance honnête pendant 15 minutes encore. Comme d'habitude, aucun argument sur ces faits. Je les attends toujours. Autre élément que j'aimerais te donner aussi, si tu es intéressé par du jeûne ou du cru végétal, je t'invite à aller voir les témoignages des gens chez qui ça n'a pas fonctionné. Il y en a des légions. Je vais te mettre des liens en description. Tu pourras voir. Il y a les vidéos de Zveridge. Alors là, ça relève plutôt du film d'horreur. Âme sensible s'abstenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ou sinon, tu peux aller voir, il y a des témoignages sur la chaîne de Jean-Brice Tivant. Il y a des milliers, des milliers de personnes chez qui ça a posé des problèmes. Des gens qui ont perdu du poids, perdu leurs cheveux, les ongles cassants, perdu leur libido, perdu leur muscle. Je veux dire, à un moment donné, il devrait y avoir une alarme qui s'allume quelque part. C'est fatigant de le répondre. Mais la chose qui me chagrine le plus quand même dans le fait de faire un jeûne, le fait de partir dans le cru végétal, c'est que je vais t'expliquer un truc. Le jeûne, j'ai l'impression qu'on le présente comme un outil miracle qui peut tout guérir, qui est fantastique, un peu comme les bains froids. Je vais y revenir après. Mais il faut quand même se dire une chose assez simple. Le jeûne est une situation de famine. Tu as bien entendu le mot, le jeûne, c'est une famine. Quand tu jeûnes, tu arrêtes d'apporter des acides aminés, tu arrêtes d'apporter des acides gras essentiels, tu arrêtes d'apporter des micronutriments. Oui, l'énergie, on va pouvoir la trouver dans nos graisses. Mais il y a des vitamines qui ne se stockent pas, comme la vitamine D par exemple. C'est pour ça que tous les jours, on est censé aller au soleil. Donc, il y a des vitamines que tu dois apporter tous les jours. Donc, tu vas te mettre en situation de carence dans un jeûne. Et souvent, les gens qui jeûnent de façon thérapeutique, c'est des gens qui sont déjà dans des situations problématiques. Donc, c'est des gens qui sont souvent déjà en situation de carence. Ils sont déjà en carence. Et ils font quoi ? Ils jeûnent. Ils se mettent encore plus en carence. Surtout que nous tous, il faut bien qu'on se le dise, 90% d'entre nous, on a mangé industriel. Quand on était petit, je parle de ma génération, c'était Kellogg's, etc. On est tous carencés. Bon, je m'avance un peu, mais on est quand même un paquet à être carencés. Et ce qu'on fait en jeûne, ok, il y a de l'autophagie, il y a de la détox, il y a de l'élimination. Très bien, je le conçois. Mais il faut voir l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est une carence micronutritionnelle. Le jeûne, ce n'est pas pour les fragiles. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est comme les bains froids. De te dire qu'aller te baigner dans un lac froid, ça va augmenter ton immunité, ça va te renforcer, ça va te rendre moins frileux. Bien sûr. Mais seulement si tu es capable d'encaisser le stress. C'est un stress énorme le jeûne. C'est un stress énorme le bain froid. Donc voilà, il faut arrêter avec cette histoire de le jeûne, c'est fantastique. Le jeûne est un exercice. C'est un exercice pour des gens qui sont capables d'encaisser ce stress. Et il n'y a pas grand monde aujourd'hui, je pense, qui est capable d'encaisser ce stress sans côté négatif. Alors évidemment, tu vas tomber sur des gens qui te disent qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien en jeûne. Eh bien punaise, je me pose des questions sur leur état de santé avant le jeûne. Parce que là, moi, je regarde comment je me sens en ce moment et je me dis, purée, si je me mets à jeûner, à mon avis, je ne me sens pas mieux que ce que je me sens là. Enfin bref, de toute façon, quand on n'a jamais été dans un très haut niveau de vitalité, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir. Donc voilà, si vous voulez faire une petite vidéo mise en garde, le jeûne, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une minorité de personnes qui peuvent jeûner sans avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on est tous carencés. Et d'autant plus que si on part sur des alimentations crues et végétales, mais alors là, la carence, elle arrive à 100%. Donc, si tu veux faire ton expérience, cru végétal, jeûne, bain froid, etc., fais-le. De toute façon, personne ne va t'empêcher. Mais voilà, fais-le avec prudence. Si tu es dans une situation problématique de santé, purée, informe-en ton médecin. D'accord ? Parce qu'il ne peut pas t'empêcher de faire tes choix. Si tu veux régler ton hygiène de vie, si tu veux te lancer dans un régime élémentaire, personne ne va te dire quoi faire. Et ce n'est pas ton médecin qui peut t'obliger. Mais informe-le au moins par mesure de précaution. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur ces pratiques. Alors, comme vous l'avez compris, je ne les dénigre pas. Mais c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on ne met qu'en avant le côté positif de ce genre de pratiques, alors qu'on le sait, il y a des côtés négatifs. Et il ne faut pas l'oublier. Ce sont des outils thérapeutiques à manier avec extrême précaution. Il faut être encadré par des gens très compétents. Et il faut être sûr qu'on est capable, qu'on n'est pas en danger quand on fait ce genre de pratiques. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si le jeûne vous a aidé ou si le jeûne vous a endommagé la santé, dites-le en commentaire. Comme ça, vous en faites profiter tout le monde. Allez, je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501